Le Président, s'il vous plaît. 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 S'il vous plaît. Le Président, 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 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le Président, 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 s'il vous plaît. La Président, s'il vous plaît. Le Président et Enn puedure. Le Président, s'il vous plaît. Le Président, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Salut회z, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un monsieur… Oui. Bienvenu. Je vous pose la question, car lorsque vous participez de ceux des principaux responsables, il peut y avoir plusieurs degrés de responsabilité, pour savoir si le comportement d'autres vous exonère de vos responsabilités. Pourriez-vous élaborer là-dessus? Je vous remercie de votre question. En 1975, la période visée, I'd like to reiterate that in 1975, Kangé-Yu, alias Deutsch, était à M31, dans la province de Kangé-Pong-Speu. Il n'a pas participé à l'expulsion ou à l'évacuation ou à l'exécution. Dans la décision de renvoi, ceux qui ont exécuté étaient des responsables militaires, Deutsch, à l'époque, était policier à Kangé-Pong-Speu. Il n'a pas participé aux meurtres de personnes en 1975. Merci. May I ask you, Mr. Karserud, that the appellant gave evidence before the trial chamber, he stated there were more than the number that already indicated who died in S21. And I'm responsible for the crimes without denying it. I was the person alone who was in charge of the crimes and I still maintain that position. Je suis seul responsable de ces crimes, je maintiens cette position. Pourriez-vous, à ce stade-ci, nous expliquer pourquoi vous avez fait cet aveu à la chambre de première instance ? J'ai soulevé le point suivant lors de ma prévoirie de ce matin. Il est un auteur et les responsables des autres centres de sécurité sont aussi des auteurs et pourtant ne relèvent pas de la compétence du tribunal. L'auteur, le responsable de S21, ne relève pas de la compétence des CETC. J'ai une question pour mon public au avocat de l'accusé. Et lors de l'audience, ce matin, vous avez demandé à la compétence du tribunal de considérer, de déclarer que la détention de Kang Geek-Ev est une forme de mesure de protection. accordée à un témoin ayant donné des informations permettant de déterminer quels sont les hauts dirigeants du Campoche à démocratique et les principaux responsables portant la plus lourde responsabilité pour les crimes commis au centre S21. Ma question est la suivante. Pourriez-vous nous dire s'il existe un fondement juridique à votre argument ? Merci, M. Réthierry. Je vous remercie de votre question. Nous demandons à la Chambre de déclarer que la détention est une forme de mesure de protection qui a été arrêtée et détenue illégalement par le gouvernement. Qui plus est, il a aussi offert un témoignage et déposé sur les crimes commis au centre S21. Et il avait été dit que c'était par le groupe Vietnam, que S21 avait été créé par le groupe vietnamien mais que, Sultan Futuve au ... Et lui, comme chef de Sainte-Balle, ici, on considère l'illégalité de certains éléments de preuve. On peut aussi considérer les arguments du 30 mars 1976 qui indiquent le nombre de personnes qui pourraient écraser, les gens à l'intérieur et hors des camps. Il y avait le comité permanent des partis pour écraser dans la zone autonome. Et à la deuxième ligne, il y a aussi les forces militaires avec Sonsen comme responsable. Sonsen est celui qui avait l'assidérisation directe du centre S21. Puis, lorsqu'il était transféré à la frontière pour lutter contre les Vietnans, Nguyen Chier a dit à Deutsch qu'il était le chef de S21. Il avait protesté à certains ordres d'écrire des personnes de S21. C'est pourquoi Nguyen Chier a déclaré qu'il était le chef de S21, et pas Kang Gek-Yiv, alias Deutsch. Cela indique, voilà pourquoi Nguyen Chier a étayé notre demande de déclarer que la détention de Kang Gek-Yiv est une forme de mesure de protection, et Deutsch a toujours coopéré avec le tribunal. Le tribunal a posé des questions sur les crimes commis au centre S21, mais aussi sur la hiérarchie et l'intimé. Enfin, mon client a coopéré avec le tribunal. Voilà pourquoi sa détention doit être considérée comme une forme de mesure de protection. Merci. J'ai une question pour le juge Nguyen Chier. J'ai une question pour l'éducation de l'accusé. Dans votre plaidoirie, vous avez insisté sur le fait que l'intimé n'était pas un haut dirigeant, mais qu'il recevait des ordres de ses supérieurs. Je voudrais vous demander vos commentaires sur l'article 29 de la loi sur les CETC. En la deuxième phrase de l'article 29 de la loi sur les CETC, il dit que la position ou la langue sur les CETC de la loi 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 sur les CETC, ou le fait qu'un suspect ait agi sur un ordre du gouvernement du Campuchéa démocratique ou d'un supérieur hiérarchique ne peut l'exonérer de sa responsabilité pénale individuelle. Je voudrais demander aux avocats de l'accusé, expliquer comment votre position peut être réconciliée avec ces dispositions de la loi sur les CETC. Merci. Le mot suspect, selon l'article 2 de la loi sur les CETC, l'article 2 de la loi sur les CETC, qui définit les hauts dirigeants du Campuchéa démocratique et les principaux responsables des actes criminels, continués comme suspects. Ceux qui ont, les auteurs des crimes, est que, dans cette loi, la loi définit les suspects. Si une personne commets un crime dans un autre pays, cette personne sera arrêtée et poursuivie. Toutefois, la loi sur le relative au CETC est très précise et sa compétence est respecte aux dirigeants et aux principaux responsables qui sont considérés comme les auteurs des films. Et comme je l'ai dit, 195 autres chefs de prison ont été considérés comme des auteurs de crimes et leurs subordonnés sont considérés comme des auteurs de crimes. Et donc, lui-même a reçu des ordres de sorte de sanitaire, et considérés comme auteurs de crimes, mais n'en est pas de la compétence. J'aimerais ajouter aux observations de mon collègue que le juge Noguchi a cité la deuxième phrase touchant la position ou le rang d'un suspect. Je pense que c'est mauvais par la loi domestique et la loi internationale. Toutefois, l'article 1 et les articles 1 et 2 de la loi sur les CETC restent à la compétence du tribunal aux dirigeants et aux principaux responsables des tribunaux. Cela signifie que si l'accusé est considéré comme ayant appartenant à ce groupe et agit sans coïnpétition ou l'enfant n'a pas agi sous la contrainte, il pourrait être jugé. Il ne peut pas être poursuivi. On ne parle pas ici de la compétence rationnelle matérielle, mais plutôt de la compétence rationnelle personnelle. Si un client ne relève pas de la compétence rationnelle personnelle du tribunal, il n'y a pas lieu de considérer les autres compétences. Le Président, je laisserai maintenant la parole au court procurant et leur permettre de répondre aux déclarations de la défense. Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Ché Lien. Bonsoir, Your Honours. Bonsoir, tout le monde. Mesdames et Messieurs, les juges... After hearing the oral submissions by the defense team for Kanke Ivalis-Doch and the statement made by the accused, we would like to make the following response. Nous aimerions offrir la réponse suivante. Aujourd'hui, la Chambre de la Cour suprême des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens tient audience sur les appels interjetés par les parties. Le 26 jugements du 26 juillet 2010, c'est à cette date que la Chambre de première instance a prononcé son jugement. L'équipe de défense et les avocats des parties civiles ont interjeté appel du jugement de la Chambre de première instance. Les co-procureurs ont déposé leur mémoire le 13 octobre 2010. L'équipe de défense a déposé son mémoire le 18 octobre. Puis, le 20 décembre, les co-procureurs ont déposé leur réplique, leur réponse plutôt, pour mémoire en appel de l'équipe. Et le 14 janvier 2011, les co-procureurs ont déposé leur réplique à la réponse des co-procureurs. Puis, l'équipe de défense a déposé le 25 février 2011. Les co-procureurs souhaitent maintenant répondre aux mémoires, enfin, à la réplique des co-avocats à la réponse sur la question de la compétence passionnée personnelle. Dans leur mémoire, les avocats de l'accusé font référence à l'article 209 du Code de procédure et ont aussi invoqué un article de loi sur les CETC pour dire que l'accusé ne relève pas de la compétence du tribunal. Et que la détention de l'accusé devienne être considérée comme une forme de mesure de protection accordée à un témoin. Ayant donné des informations permettant de déterminer quels sont les hauts dirigeants de Capuchet démocratique et les principaux responsables portant la plus lourde responsabilité pour les crimes communs au S21. Notre réponse aux arguments dans le français est la suivante. Deutch cannot be considered a potential witness in case 001, as Deutch recognized his role and responsibility in particular the recognition of the crimes committed at S21 as chief of the centre-bar office of S21. Il est donc la personne responsable pour les crimes commis au centre S21. Le centre S21 est un centre spécial, distant au centre du système de centre de sécurité du Capuchet démocratique. Les co-juges d'instruction ont catégorisé le dossier into separate files et, as a result, Deutch a reçu une peine de 35 ans de réclusion. Et dans le dossier 002, Deutch pourra être témoin dans ce dossier et donner des informations permettant de déterminer quels sont les hauts dirigeants et les principaux responsables portant la responsabilité. Aucune accusation n'a été portée contre Deutch dans le cadre du dossier 002 par rapport à des co-juges d'instruction. Alors, dans le stade de la procédure de la procédure, les avocats ont suivi une question quant au lieu de la transcription sur les crimes de génocide et de torture, par exemple, à l'article 3 de la loi sur la CECC. Ces deux infractions ont été rejetées par les co-juges d'instruction et n'ont pas été inclus dans la décision de grand-bois. Nous avons porté cette décision en appel. Et finalement, la Chambre plénière a accueilli l'appel des pro-procureurs et pour inclure ces deux infractions dans la décision de grand-bois. Donc, la position de la défense sur la question de compétence personnelle dans leur appel, la Chambre plénière n'est pas refusable, car il est contraire à l'esprit de la règle du 89 du règlement. Et les parties doivent soulever leurs exceptions préliminaires lors de l'audience initiale sous peine d'y recevabilité. La Chambre a reçu une peine de 35 ans de réclusion et c'est là que l'équipe de défense a soulevé une exception, c'est-à-dire sur la compétence personnelle personnelle. La Chambre avait raison de considérer que Deutsch relève de la compétence du tribunal en tant que principale responsable des crimes commis au centre S21. Commis du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979. Qui plus est, Deutsch lui-même a reconnu sa responsabilité pour les crimes commis au centre S21 en sa qualité de chef du centre de sécurité. Même à l'époque de l'instruction, et à la fin de l'audience, après 9 mois de l'audience, du 9 mars 2009, jusqu'à novembre 2009, des jours de présentation des prédoiries finales, la défense a soulevé la question de la compétence rationnelle personnelle et que Deutsch ne relevait pas de la compétence du tribunal et devait être acquitté, que la Chambre devait ordonner sa mise en liberté. En opposition, le co-avocat international, lui, ne souhaitait qu'un atténement de la peine. L'opinion dissidente du juge Lavère que la peine ne doit pas dépasser 35 ans. Les avocats ont dit que cela démontrait que les... il n'y avait... Ou du moins, nous comprenons que l'argument... Nous ne sommes pas d'accord avec cet argument. La Chambre a statué que... Leutitait une personne... un des principaux responsables des crimes commis, et donc revêtait sa compétence, pour la période du 17 avril 1973 au 6 janvier 1979, pour les crimes commis au 113-21. Les juges Lavergne et Cartwright sont sous l'objection quant à l'application du Code pénal de 1956, et l'article 3 du CETC quant à l'homicide et la torture. Que cela vient violer le principe de rétroactivité dans l'exception préliminaire soulevée par l'équipe de défense de Deutsch lors des audits. Les juges Lavergne et Cartwright sont régis par le droit cambodgien, mais en cas de l'accueil, la loi de la justice de l'afflure à la justice de l'assumption internationale, que la justice de l'assumption de l'assumption est passée par la justice de l'assumption de l'assumption, et les juges Lavergne et Cartwright sont régis par l'assumption d'assumption de l'assumption l'un des échecs les plus bas du système des pratiques communistes du complexe démocratique et qu'il avait le rang de commandant de régime, et qu'il n'était aucun ministre, il n'était pas ministre, il n'avait pas de haut rang, en fait, et qu'il avait le rôle, un rôle semblable à celui d'un commandant de régime. Combien de personnes dans ce régime est incertain ? Toutefois, sur le témoignage de Deutsch lors de l'instruction, le personnel de S21 a mené la division 703 et une dizaine de personnes de M13, et certains soldats apprêtés par le camarade de S21. Donc, un peu plus de 2 300 personnes. Donc, même si l'équipe de Deutsch soulève l'argument qu'il était un rang ou un échelon faible, il avait la supervision de S21 en tant que chef de ce centre de sécurité, et avec des pouvoirs qui s'étendaient à tout le pays, et le centre, en particulier considérant que le centre de sécurité de S21 a été jouissé à la statut particulier, les juges étaient donc tous sous de l'avis que le tribunal a compétence pour juger de l'arrivée du 17 avril 1975 au 6 janvier 1979, au centre S21, considérant le caractère spécifique de S21. Before the trial chamber issued its judgment on the 26th of July 2010, the trial chamber had conducted the proceedings, including the initial hearing where parties were allowed to raise the matter of preliminary objections as set forth in the internal rules. The full substantive hearing lasted for six months, starting from the 30th of March 2009 through the 17th of September 2009. Parties had three months to make their oral closing statements, and the final hearing hearing was conducted on the 23rd of November 2010. And the judgment was pronounced on the 26th of July 2010. Deutsche was arrested and sent before this chamber on the 31st of July 2007. He himself and his lawyers had been participating in the procedures before the co-investigating judges, including participation in the questioning of the accused, the re-enactment at the killing fields, chung-ac, and S21 vicinity, or dual slang, and the confrontation. For adversarial hearings, these procedures were conducted following the more than one year of investigation. And finally, the co-investigating judges issued a closing order on the 8th of July 2008. Through the entirety of the investigation phase, the Defense Council for the accused failed to submit any request for investigative action on the determination of personal jurisdiction over Dutch by calling Nunchia, summoning Nunchia as the person who was superior than Dutch, although the defense claimed that so in their submission. further than that, during the proceedings, especially during the initial hearing, the Defense Council could have raised the matter of preliminary objection on personal jurisdiction rather than on the statute of limitation of the criminal, rather, penal code of 1956. Also, the Defense Council, the National and International Defense Council, acknowledged several facts proposed by the prosecutor that the accused himself also acknowledged the responsibilities of crimes committed at S21. It is therefore the Defense Council failed to exercise the right to make sure the accused exercise his right properly from the very beginning during the investigation phase as envisaged in the internal rule, and also before the Supreme Court chamber, because according to the rule, parties are allowed to raise preliminary objections during the initial hearing. Before us today, during the Supreme Court chamber, the preliminary objection is the subject matter for the discussion, and the matter is about the personal jurisdiction over the accused, which is against the internal rule. Therefore, the Prosecutor would like to request that such a submission be rejected. The Defense Council for the accused maintains its position concerning the interpretation of the message of rule and rule 87 and rule 89 of the internal rule. According to rule 89, the preliminary objections matter shall be raised during the initial hearing. And according to rule 87 of the internal rule, parties are allowed to present evidence during hearings. In order to ensure that the accused is acquitted, Defense Council must prove or must produce the exculpatory evidence as charged in the closing order or the judgment of the trial chamber, not raising this after nine months after the proceedings of the trial chamber. This really has harmed the harmony of the internal rules of the ECCC. Above all else, the Defense Council made the final conclusion in relation to the preliminary objection by referring to the practice at national level. This is not correct, because the Defense Council made the final submission. But in their submission, they should not or shall not make or raise any matter of preliminary objection as according to Article 344 of the Criminal Procedural Code, which states that preliminary objection shall be raised during the substantive hearing, otherwise it shall be rendered inadmissible. The Defense Council in their appeal brief also raised the matter of the law outlawing the DK group. This morning, their position has been reiterated concerning Article 5 of the law on the outlawings of the Democratic Kampuche group. In its appeal brief article, paragraph 5, it states that the law allow the Khmer Rouge soldiers six months to surrender and come to integrate with the government. The Prosecutors submit debts, whether the person surrendered or not surrendered, it was not really the authority of the Tribunal to decide. The co-prosecutors refer charged debts pursuant to the internal rule. In the introductory submission and the final submission and the indictment or closing order by the co-investigating charges, there were no relevant to the facts regarding the law outlawing the DK group. So the Defense Council raised these matters which are opposing, which are different from the facts at issue. We therefore request that the Supreme Court Chamber reject such matters being brought before this chamber. Regarding the prisoners released, I stated in the Paris Peace of Court, there were some prisoners who were prisoners of war, who were released, but for those who committed crimes during the period of 1975 through 1979, crimes falling under the jurisdiction of the ECCC has not been included in that accord. We would like to draw the attention of the Defense Council to refer to this Paris Peace of Court and, in particular, the preamble part of that accord. The Defense Council also referred in their brief when they referred to Article 99 of the Penal Court of 1956. And this is, of course, contradictory to Article 100 of the same Penal Court. As the Defense already indicated under the Paragraph 35 of it briefed that, according to Article 99 of the Penal Court of Cambodia, which states that crimes could not be crimes if they were committed under the orders and that the orders have been issued by the legitimate authority, the submission by the Defense Council gives right to the question that whether the Democratic-Campuche regime exercised or implemented any law, enforced any law, ? The answer is very simple. The regime did not apply any law. The national and international community have been fully aware that the regime killed, starting from killing former officials of the People's Republic in 1975, ? while Cambodian people were evacuated from Phnom Penh and the execution of the former soldiers and officials were killed because they were under the pretext that the American would bomb the cities. And later on, purchasers were carried out within their ranks. People who were purchased were accused of being the ball within enemies. The Nguyen Chia was the president of the People's Assembly, and everyone is familiar already that the Assembly is the body to make the law. However, at that time, the People's Assembly did not really enforce or make any law. But they really followed the rules and orders of the D.K. regime. S-21 was established by the D.K. for the purpose of smashing all the enemies of the regime. D.K. civilians were arrested as well as soldiers also who were caught outside the battlefields were detained. D.K. D.K. Dotsk indicated that the persone don't get incarcerated. Dotsk indicated that he did not want to elaborate anything on that, even though the Khmer Rouge regime, the Khmer Rouge regime, had its legitimate seat at the UN. Mais à l'heure, le régime Khmer Rouge a été connu par le régime sans loi et comme une organisation criminelle. La référence à l'article 100 du Code Penal de 1956, c'est clairement que les subordinés qui reçoivent des ordres et qui souhaitent que ces ordres étaient illégaux, ils ne seraient pas exonérés de suite. C'est partie de les sens des frappements liés au fait que, d'où, c'est ce qui s'est bien dans les cas des enquêtes menés dans les contextes de S.T. Et les filles, d'où, c'est ce qui s'était les crimes qui se commettaient sous le régime Khmer Rouge. régime, et il était très familiar avec cela, même quand il était à M13. Il était aussi familiar avec l'exécution des gens en masse et aussi l'élimination du droit à la propriété. Par conséquent, Deutsch a dit aussi très bien savoir ce qu'il en était quant aux ordres qu'il recevait de ses supérieurs. Il tombe sur le coup de la compétence du CPC pour les crimes commis à S21, même s'il a pu agir sous la contrainte. En vertu de l'article 29 de l'ECC, I quote, « Le fact that a suspect acted pursuant to order of the Government of Democratic-Campagie or a superior shall not relieve the suspect of individual criminal responsibility. » En précisant que nous allons parler de deux documents, l'un qui concerne les prisons Khmeru prisons and the selected Khmeru autobiographies. Since the Chamber have already accepted the documents, the prosecutor would like to touch upon on this. We would like to submit that the policy by the Communist Party of Cambodia is to be implemented by the security center. And the security apparatus is the heart or was the heart of the policy of the CPK in smashing the enemies and smashing those who pursued as enemies, as S21 was the most important office in this apparatus, although evidence did not indicate that S21 played the role to oversee all other security centers across the country. But it is unequivocally clear that S21 was in the highest hierarchy regarding the security center of the CPK, and it has a very unique characteristic, as the court prosecutor already found some special characteristics as follows. For example, the S21 had to report directly to the center and to meet directly with the standing committee as well. And this communication had to be done through with Sun Sen and Nguyen Shia. S21 was the only party center security office which was tasked with arresting, detaining, interrogating, and executing cadre, senior cadre of the Communist Party of Cambodia within the ministry, committee, and revolutionary army of Cambodia, and from a zone and other places. The prosecutor would like to refer to the name of some people, important people who were killed at S21, including Won Wade, alias Penntour, alias Penntour, member of the standing committee, and deputy prime minister in charge of economy, Coitoun alias Toch, alias Toch, alias Toch, alias Penntour, 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 Administrative Office, Chai Kumho, alias Hock, General Staff of the National Defense, Siet Chai, alias Tum, General Staff of the Ministry of Defense, Jeng On, Minister of Industry, Minister of Industry, Nei Saran, alias San, alias Jha, Secretary of Northwest, Mool Sambat, alias Roof, Secretary of Northwest, Chuchet, alias Tum, 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 alias Tum. alias Tum, 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 alias Tum. These are the names of the senior cadres who were killed at S21, but other security centers did not really oversee such executions of senior people. Regarding the detail of the list of names of prisoners at S21, we may refer already to the list as submitted before this chamber, the trial chamber, and the Defense Council also refers to this list as well during the investigation phase. S21 was operated as tool to smash all the security elements within its rank with the support from Doge to make arrests and smash any subordinates, several of whom were killed at S21 and pre-sore. Doge himself admitted that some pre-sore prisoners were sent to be smashed. Doge referred to ERN 0006728, which indicated that 17 people were sent to be executed, taken from S27 or a pre-sore to Tung-hek, and 160 children were also sent to be smashed at Tung-hek. Without support from Doge, the superiors would not know what the subordinates could have committed or they would not be arrested. This proves that Doge himself was familiar with this and that his request to his superior would never be rejected. It indicates that Doge was vested with the power to make a decision. It is contradictory to what the Defense has indicated, that their client did not have any power to make any arrest or detention. And it is also contradictory to Hem Hoi's testimony in which he indicated that in some instances the accused himself went to arrest people in person. S21 was the only security center during the DK that has the scope to cover the whole country. This center provided advice and coordinated the smashes of the people with the administration and other military all across the country. For example, Doge met in divisions 290 and 170 to search for the name of about 20 people to be arrested and executed. S21 on top of that received all prisoners from across the country. Furthermore, S21 employed a very broad resources, including the interrogation, detention, and torture. And it had employed real organizational charts. The directives had been issued strictly to be obeyed by his subordinates. There were three interrogators groups, including the cool, the chewing, and the hot ones. And the interrogators were trained by Doge. Execution. Execution was carried through blood drawing, and people were taken to be executed at Jeung Aik through annotations by Doge. In one of the annotations stated, Uncle Peng smashed them all. S21 was the security center of the Demokratie Kampuche that had the most people under its operation. There were 2,327 people working for S21. No other security center had this number of people. Also, S21 received Vietnamese prisoners of war and Westerners who were arrested at the sea. For example, the 3 Westerners who were arrested from the coastal area of Kampung Sound were sent directly to S21. They were not sent to any other autonomous security center. So it is true that S21 had the biggest power than the other security center across the nation. As indicated and as observed, the special characteristics of S21 above, the co-prosecutors submit that the Defense Council have failed to prove any speciality or special characteristic of Chong-Troy security prison. The Defense Council indicated under paragraph 43 of their appeal brief that Chong-Troy was another important security center. It indicated that if Doge were most responsible for the crimes committed under the framework of S21, other security center would have been also charged or prosecuted. However, if it is according to the submission by the co-prosecutors that they had no bound to prosecute all the head of the security center all across the nation, I am referring to the 195 security prison, then Doge should be also freed. The prosecutors would like to draw your attention to the submission by the Defense Council with reference to the prison of the Khmer Rouge prepared by Ping Pong Rassi, who indicated the location of security centers all across the country. The Defense Council is a part of the country in Cambodia and that the defense picked Chong-Troy as the main prison to challenge with the existence of S21. However, these co-prosecutors would like to submit that there is no clear indication regarding the special characteristic of Chong-Troy security prison to prove that it has different characteristics. As opposed to that of S21. According to the document entitled The Chain of Terror, written by I-Ming Tri, which really lists the structure of security center of the country of Cambodia, there were five kinds of security centers, including the lowest one, the commune militia office, and then the security centers at district level, and sectoral level, and also the zone level. And the highest security center was at S21, which is at the center party. Regarding Chong-Troy, as submitted by the Defense Council, it was only the district level security center located in Ro-Liap-Ie, Kampong-Chanang, sector 31, West Zone. This document is relating to the security center as submitted in the request for additional evidence by the Defense Council. The prosecutors would like to submit that this evidence is not new at all. It has already been put in the case file, and the prosecutors have also been familiar with this document already. And that Chong-Troy security center could not be used as reference to challenge the ECC jurisdiction over the accused. regarding the documents in relation to the biography of 31 people. For this document, as the lawyers requested in the new evidence and accepted by the Supreme Court Chamber, the prosecutors maintain the same position that these documents already exist in the case file. The three-page document, although it is not in the case file, and that we are not surprised by this three-page document. The reason is that we have already known the content that Kang-Kai Yves-Liap-Ie is the chief of S21 prison, who worked on the confessions, implicated in order to conduct the purge, and for the senior people, Pol Pot, Nunchi and Sun Sen, and those subordinates include Ho, Mom Naik, Yelish-Chan, Pong, who executed Koitoun, one word Hoonam, with his annotations that smashed them to pieces, as in the record of the interview before the co-investigation charges, and during the advisory hearings before the trial chamber. We would like to make the observation on the statement raised by the Deutsche Defense Council at the trial chamber. During the hearing on the 1st of April 2009, when asked by the co-prosecutors whether the defense team objects to the personnel jurisdiction, the response was no. If I were to rest it, I would have rest it during the initial hearing. So this is just a snapshot for your honours to examine regarding the issue of personal jurisdiction. And right now, before the Supreme Court Chamber of Defense, I would like to reinstate the issue of personal jurisdiction and death, not that will fall under the jurisdiction and it shall be released. that will not be released. This submission is contrary to the content of Article 89 and Article 87 of the internal rules. Which in 89, it states preliminaries in regards to personal jurisdiction shall be arrested during the initial hearing, otherwise it cannot be accepted. sous peine d'irrecevabilité. The additional evidence so have direct linked to the arguments, complete arguments pressed by the trial chamber. Therefore, for the new evidence submitted by the defense team, only the document that is already in the case file and the additional evidence that the defense team submitted, we, the co-procureurs, would like the Supreme Court Chamber to dismiss it, to reject it, and that the Supreme Court Chamber shall decide on the personal jurisdiction that looks false within the jurisdiction of the ECC as stipulated in Article 1 of the ECC law. I would like to take this opportunity also to make an observation in regard to the transcript of the 1st of April 2009 on page 13 and 14, when the defense team clearly replied and his reply is in the transcript that he is not going to raise the issue of preliminary objection on the personal jurisdiction and that his objection is only to deal with the 1956 penal code. l'objection ne traitait que du code pénal de 1956. The defense team always reiterated that LUTCH falls outside the jurisdiction of the ECC, and that S21 also has a similar hierarchy of status of the other 195 prisons, in particular John Troy prison, and that LUTCH itself be acquitted. This interpretation by the defense team cannot be accepted, and we would like, therefore, the Supreme Court Chamber to dismiss the appeal by the defense team. I'm obliged to honor. The President and the International Co-prosecutor, would you like to make a statement or response? Not at this time, no. Thank you, Mr. President. Not at this time, no. Thank you, Mr. President. The President. I would like to seek the judges of the bench if you have questions to put regarding this matter. The co-prosecutors, we need some assistance from you on this proposition taken up by the defense. The President is that the senior leaders of the Democratic Campuchia and those who are most responsible should be read, this should be read conjunctively and not disjunctively. The whole basis of the defense argument was on the basis that the appellant is not one of those most responsible. So, either Mr. Kelly or Mr. Che... Madame Chelling, would interest quote on this, please? Mr. Kelly and Madame Chelling, if you would like to answer this question. Mr. Kelly and Madame Chelling, thank you, John, for the question. This is an important question in regards to personal jurisdiction. The co-prosecutors would like to respond as follows. We have the view that in Article I of the Law on the Establishment of the ECCC, Chambres Extraordinaires, it states that it is to prosecute those for crimes committed during the Democratic Campuchia and there are two categories of people to be prosecuted, that is, the senior leaders and those who were most responsible. We are of the view that in this instance, in particular in this case, we only focused on one of the two categories, that is the most responsible, and we rely on our discretion to charge people in relation to this group. There is also in consistent with Article 40, and we exercise our discretion is based on the facts and the existing law. We, as co-prosecutors, can assess the documents we collected during the preliminary investigation, so that we can submit to the co-prosecutors for further action. And during the preliminary investigation, we considered that Deutsch was within the category of those most responsible based on the existing law and facts. that Deutsch faisait partie des principaux responsables en nous fondant sur les lois en vigueur et les faits. And regarding our authority, or the discretion to make such a decision, as well as the view formed by the co-investing judges and the trial chamber in agreement to our decision And with your permission, I would need about eight minutes to make this statement, Your Honour. I would like to ask the co-prosecutors again, did the draftsman of the ECCC law and the agreement ever contemplate prosecution of democratic Campuchian leaders who had not been guilty of any culpability. So if you are saying that the two situations of senior leaders of Campuchia and those most responsible are disjunctive, then what is the culpability that could have been attached to the senior leaders of democratic Campuchia who did nothing between 1975 and 1979? Who did nothing between 1975 and 1979? please noPE very, however. I don't mean you are speaking to the sacar to be in court ч if I do not you're hearing or listening. on WhatsApp me after having no awakens gurgite Ma réponse touchée, l'interprétation de votre question du 23 février, nous n'avions pas besoin de le considérer comme les deux groupes, comme aux dirigeants ou aux principales responsables. Ces deux groupes doivent être considérés séparément. J'aimerais vous répondre surtout sur la question de ceux qui étaient classiques ou responsables. J'invoque notre pouvoir discrétionnaire au fondant sur les lois en vigueur et le fait de porter des accusations pour notre juridiction de l'ECDC. Pour ceux qui étaient des CETC, les co-procureurs ont déclaré clairement que d'autres pouvaient être considérés comme les deux groupes qui étaient les plus responsables. Le co-procureur a exercé son pouvoir discrétionnaire, c'est-à-dire de le déclarer comme principal responsable en se fondant sur plusieurs faits, que je résumerai de la façon suivante. Si vous me laissez le temps, je serai sûr de vous faire une courte de présentation. Le Président, oui, allez-y. Madame Chaleng. Tout porte à croire que Deutsche a commis les crimes dans le cadre au centre de sécurité S21 en tant que chef de ce centre de sécurité S21 en tant que chef de ce centre de sécurité S21 en tant que notre préliminant objectif avant que nous envoyons notre interprétionnaire pour les co-investigants. Premièrement, nous devions exercer notre pouvoir discrétionnaire et apporter les accusations. Nous devions évaluer les faits à la lumière des lois en vigueur. Nous avons gardé l'esprit de l'article 1 de la de la loi sur l'établissement des CETC et l'esprit du préambule de l'accord entre l'organisation des Nations Unies et le gouvernement du Québec. Donc, l'environnement du Québec. Nous avons considéré Deutsche comme le chef du centre de sécurité S21 qui était au niveau du centre du centre de sécurité S21 qui était au niveau du centre du centre du centre du centre du centre du terme du centre 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 de sécurité. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons considéré les circonstances du crime et des crimes. Et nous souhaitons assurer que les accusations ne portent pas à tête à la réconciliation, la stabilité et la paie de la sécurité. Le tribunal spécial pour la Sierra Leone, le procureur de ce tribunal a reconnu la possibilité, ou plutôt dans le fait de porter les accusations, ils ont considéré la réconciliation nationale et la paie de s'assurer que porter les accusations ne va pas se faire en péril. Après avoir présenté le tribunal introductif suivant l'esprit du préambule de l'accord et de la loi sur la création des CETC, les co-procureurs ont aussi tenu compte la signification de l'article 1 de la loi relative aux CETC. Il n'exige pas des co-procureurs qui portent des accusations sur tous les suspects, notamment par exemple, comme l'a dit l'État de défense, sur porter des accusations pour chacun des chefs des 196 centres de sécurité. Cette déclaration n'est pas exacte. La 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 déclaration n'est pas exacte. Le centre est de dépense directement du centre du parti et donc relève de la compétence de la CETC. La décision de… c'est-à-dire, en considérant que Doit revient la compétence du tribunal, nous avons non seulement considéré la jurisprudence des tribunaux internationaux et du tribunal spécial pour la Sierra Leone, mais aussi le caractère spécifique de S21. Le rôle et l'autorité des jurés et de facto de l'accusé, par exemple, sa supervision de différentes sections de S21 et aussi certains des documents existants. Ces documents ont déjà été versés au dossier. Par contre, l'équipe de défense n'a pas réussi à présenter des documents sur Chong Chui. Et quant à l'exercice de son pouvoir discretionnaire respectant l'esprit du préenveu de l'accord et aussi en se basant sur d'autres jurésprudences, notamment celle du tribunal spécial pour la Sierra Leone, Les coprocureurs ont la compétence de porter les accusations en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale du Cambodge, qui est le pouvoir de porter ou non des accusations. Et considérer que l'exercice de la compétence du tribunal, décision avec laquelle l'exercice de l'instruction était d'accord et accueillie par l'achat de première instance dans son jugement, Pour l'issue de l'instruction, nous avons pris des accusations contre cinq personnes dans notre requisitoire introductif. Pour les faits mentionnés dans cette décision, puis le 8 août 2008, les co-juges d'instruction ont rendu l'ordonnance de clôture, dans laquelle il précisait que Doigts n'était pas un bon dirigeant du Cambodge et démocratique, mais qu'il est tombé sous la catégorie des principaux responsables pour les crimes. C'était le raisonnement des co-judges d'instruction que Doigts, comme vice-président du chef de S21, Il avait l'autorité, qui était sous la supervision directe du comité central, et la Chambre de première instance était d'accord par cette évaluation des co-judges d'instruction que Doigts relève de la compétence du tribunal comme une personne qui est en partie des principaux responsables des crimes commis entre 1975 et 1979. La décision des co-judges d'instruction et de la Chambre de première instance est une décision qui est conforme au pouvoir discrétionnaire des co-procureurs. Ce raisonnement est fondé sur les faits et les lois en vigueur et nous met à la conclusion que Doigts relève de la compétence du tribunal. Je vous remercie. M. le Président, M. le juge Noguchi, vous pouvez... J'ai une question pour les co-procureurs. J'ai une question pour les co-procureurs. Les deux parties ont invoqué l'article 2 de la loi relative au CETC et l'expression aux dirigeants du Campuchia démocratique et les principaux responsables. Pourriez-vous nous expliquer, à votre avis, qu'est-ce que cela signifiait ? S'agit-il d'une exigence en matière de compétence et est-ce que cela fait-il l'objet d'un contrôle judiciaire ? Ou s'agit-il simplement de lignes directrices pour les co-procureurs dans l'exercice de leur pouvoir discrétionnaire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Chirin, thank you to your honor for the question. Merci, M. le pr.. Merci, M. le juge, pour... Je pense que l'issue n'est pas liée à la juridiction, mais plutôt, à la compétence et à la discrétion. Monsieur le Président, vous pouvez continuer. Madame Chialing, vous avez répondu à ma question. Merci. Monsieur le Président, Monsieur Kaelin. May I add something very briefly? The question that was put by Judge Jayat-Singer earlier about whether or not this phrase, senior leaders and most responsible, is disjunctive or conjunctive. I can answer it very briefly, and I certainly support all of the comments that have been made by my learned friend, the national prosecutor. Mais si je pouvais refer vous, Judge, à paragraphes 27 et 28 de notre réponse à notre réponse plutôt à la mémoire en appel de la défense, je pense, dans les minds de l'Union Européenne et de l'Organisation de l'Union Européenne et de l'Organisation de l'Union Européenne. Et le gouvernement de la Cambodge, et le gouvernement de la Cambodge, et le gouvernement de la Cambodge, vous allez trouver que, en fait, le groupe d'experts, prior à l'experts de l'Union Européenne, en 1999, a dit très clairement que il y a deux types d'experts qui devraient être prosecutions, namely, senior leaders with responsibility over the abuses, as well as those at lower levels who are directly implicated in the most serious atrocities. Subsequently, in debates in the Royal Cambodian Government Parliament, in the Cambodian Parliament, Deputy Prime Minister Sokan explained that Article 2 of the proposed law that followed the agreement between the United Nations and the Royal Government, allowed the prosecution of two types of targets, one, senior leaders as opposed to persons who held ordinary positions, and two, those who were not the senior leaders but who committed crimes as serious as the senior ones. So, I hope that helps you, Obama, and your determination of this issue. Thank you. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. Merci. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. Merci. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. J'espère que cela pourra vous aider dans votre détermination. Sous-titrage ST' 501